et salut les amis c'est flammeux bienvenue sur la chaîne les petits phoenix on se retrouve pour un nouvel épisode sur au guard legacy où on a bien avancé au niveau de l'histoire comme vous entendez on entend des voix qui appelle qui nous appelle qui tourne vraiment tout autour de nous il ya tout un mystère qui est en train de se créer là une force vraiment mystérieuse donc on va enquêter là dessus pour faire un petit récap sur l'épisode précédent en fait on était dans la forêt interdite à la recherche du cadavre de richard choukas qu'on a effectivement trouvé et ça nous a amené aussi aux fameuses pages manquantes qu'il avait sur lui donc c'est une bonne nouvelle si vous voulez en voir davantage n'hésitez pas à aller dans les let's play de au guard legacy où j'ai commencé tout depuis le début depuis l'épisode 1 et là on va enquêter sur la force de mystérieuse qui nous appelle j'espère vous êtes en pleine forme pour suivre ce let's play les amis moi je suis motivé je me frotte les mains c'est que je suis chaud patate et on va essayer d'en apprendre plus avec cette magie ancienne qui nous appelle à mon avis là il ya une bonne surprise derrière je pense qu'on va en prendre on va en prendre plein les yeux plein la tête il ya moyen il ya vraiment moyen allez c'est parti on s'installe et on y va les amis let's go allo enquête sur la force mais c'est raison on va rentrer et là on atterrit sur un autre endroit ça résonne un peu dans tous les sens où suis-je je me pose la question où on est où sommes-nous oh non la salle est en train d'être inondé inondé mais non qu'est ce qu'on fait qu'est ce qui me protège quelle sorte de magie est ce donc ok j'ai un peu peur sur le moment je vais essayer on va se noyer on a toute une aura une sphère on dirait une bulle qui nous protège de l'eau ok on va avancer c'est comme tout premier épisode qu'on avait tourné on avait cette magie ancienne ce qu'on pouvait voir je me protège jusqu'à ce que j'arrive à sortir d'ici on va avancer quel est cet endroit on n'a plus d'où là c'est finish on arrive dans une grande salle qui est très très joli très bel endroit vraiment magnifique cet endroit réveillant un petit coup de réveillant si jamais il ya des choses à récupérer il y en a quelque chose par là on dirait une porte on pourra peut-être y accéder après on va continuer par ici ok qu'est ce qui se passe serait-ce possible qu'est ce qui est possible à votre avis mais ce serait pas comme il s'appelle parler au portrait j'ai perdu son nom on le voit dans l'un des souvenirs c'est pas parcival c'est plus on va voir ça peut-être redire son nom percival percival racam je crois que c'est l'un des quatre personnages qu'on a vu à l'école de poudlard à l'école de poudlard donc je crois qu'il en faisait partie il était même accompagné de de miss morgana que je crois alors voir ce qui nous dit un exactement c'est parti c'est vous la salle de la carte a enfin été découverte je vous ai déjà vu dans une pensine vous êtes le professeur racam tout à fait je dois avouer que je suis surpris de voir une si jeune personne me faire face j'ai le même âge que vous aviez isidora morgana qu'est vous quand vous êtes entré à poudlard vous avez bien suivi et j'imagine que nous partageons la même capacité de voir des traces de magie ancienne oui monsieur comme vous l'avez sans doute compris notre capacité nous fait bénéficier d'une relation unique avec toutes les formes de magie nous avons accès à des formes de magie que peu d'autres peuvent utiliser des opportunités se présenteront à vous pour vous permettre de perfectionner ce rare talent ne les gâchez pas c'est entendu professeur merci nous avons beaucoup pas nous dire mais avant vous avez trouvé cet endroit grâce à une carte cachée dans un livre placez-le sur le piédestal je n'ai pas le livre sur moi monsieur voilà qui est regrettable j'ai bien peur que vous ayez d'abord besoin de revenir avec le livre ok ok donc apparemment il faut faut qu'on ait le livre au complet avec les deux pages il faut qu'on revienne avec alors pourquoi on appelle seule de la carte je suis un peu curieux je ne comprends pas monsieur pourquoi cette salle est appelée la salle de la carte tout deviendra clair lorsque vous aurez placé le livre sur le piédestal donc il nous en dit pas plus et ouais on va lui poser la question est ce que c'est un voyant et les statues et sculptures dans la maison sur la falaise sont à votre effigie vous êtes voyant tout à fait vous saviez que je serais là je ne peux pas en dire plus pour l'instant mise à part que votre présence ne me surprend pas ok on va rapporter le livre du très bien je vais aller chercher le livre tout de suite bien nous reprendrons notre conversation une fois le livre sur le piédestal donc votre lien avec la magie ancienne vous a permis de débloquer des talents donc on a un petit symbole avec un plus 1 vous recevrez un point de talent chaque fois que votre niveau de sorcellerie augmentera vous avez de nouveaux points de talent à dépenser dans le menu talent de votre guide du sorcier c'est pas fini d'un reprend encore pas mal de choses va regarder ça donc les talents vous avez gagné des points de talent dès le niveau 5 ou sachant qu'on est level 13 maintenant même 17 17 donc on a 13 points de talent c'est énorme vous pouvez dépenser ses points de talent comme vous le souhaitez pour améliorer vos sortilèges et augmenter votre puissance de combat votre furtivité et bien plus choisissez judicieusement les points de talent ne peuvent être dépensés qu'une seule fois le nombre de talents acquis est donc limité consultez cette page régulière régulièrement pour découvrir les nouveaux talents qui vous attendent et ben on va regarder ça on va regarder un petit peu en détail les talents qui nous sont proposés et on a un trophée un griffon d'or dans le cimetière d'accord j'espère que c'est pas nous le griffon d'or dans le cimetière alors on a le différentes pages donc sort magie noire coeur furtivité et salle sur demande à mon avis j'ai pas encore vu mais il ya quelque chose qui est on va avoir peut-être accès à la salle sur demande bah tiens on va regarder le premier cet onglet sur la droite salle sur demande qu'est-ce qu'on a acheté des talents avec j'ai pas le temps de lire parce que j'étais dessus alors acheter des talents avec les points de talent que vous avez gagné pour débloquer des nouvelles compétences ok par exemple si je me mets dessus on a potion et du russe renforcer ok alors qu'on n'a pas la salle sur demande pour le moment je vais pas l'augmenter en gré pour chaque chou mordeur de chine lancé un deuxième chou mordeur de chine est généré et relâché sans aucun coup en fait ça des petites des petits bonus qui vont nous aider je pense tout au long de notre aventure on a furtivité donc jusqu'au niveau 22 apparemment on a des sorts et le premier c'est quoi la capacité des ennemis à vous détecter réduite ça ça peut être sympa je pense qu'on va avoir d'autres quêtes secondaires voire même peut-être principal on va avoir de la furtivité bah je pense que ça peut être intéressant de l'augmenter bon cinq niveaux requis ok une fois que c'est augmenté il n'y a pas besoin de leur utilisé d'accord vous permet de courir en utilisant le sortilège de désillusion on va être un très bon on va être en mode ninja les amis chant pour certaines quêtes ça va être cool et la capacité des ennemis à vous détecter réduite bah go et ça fera attendre le niveau 22 on a augmenté futurs tirs furtivité n'a pas beaucoup autant autant le faire c'est pas mal ou coeur il ya beaucoup de choses par contre car il ya beaucoup de choses par exemple connaissance en sortilège un nouvel ensemble de sorts sera ajouté d'accord c'est à dire on pourra switcher apparemment les casseurs qu'on a en bas à droite on maintient r2 et on utilise les flèches de direction pour passer un ensemble de sorts déverrouillés ça peut être pas mal ça si on veut switcher entre les sorts par exemple pour tout ce qui est utilitaire comme l'humus avec les papillons ou réparo si on en a besoin ça peut vraiment être pratique je vais peut-être l'utiliser ça je vais peut-être l'augmenter le débloquer un nouvel ensemble alors déjà commencer avec un pour s'habituer on va pas prendre un deuxième on verra plus tard qu'on aura beaucoup plus de sorts expertise de lancer de magie ancienne le lancer de magie ancienne permet d'attraper et de lancer les armes des ennemis désarmés ça peut être pas mal ça par exemple ça fait quoi on pense en arme et on lui relance dessus ça peut être pratique on va pas tout utilisé me reste 8 points de talent magie noire on se fait penser ça fait penser à l'ordre vente de mort je sais pas pourquoi qu'est ce qu'on a de beau stupéfix a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis les ennemis maudits subissent des dégâts accrus ça peut être sympa en infligeant des dégâts à une cible maudite des dégâts sont infligés à toutes les cibles maudites et expéliarmus a le même effet qu'un maléfice sur les ennemis les ennemis maudits subissent des dégâts accrus ça se peut être pas mal pour augmenter un peu nos dégâts et on va regarder un peu les sorts maîtrise d'incendio incendio crée un cercle de feu autour de vous sachant qu'on l'utilise un peu on va l'augmenter on va en profiter maîtrise d'axio les ennemis à proximité d'une cible affectée par axio sont également attirés vers vous plutôt d'en attirer 1 on va en attirer 3 carrément quoi et maîtrise de levioso les ennemis à proximité d'une cible en lévitation avec levioso sont également élevés dans les airs et ben c'est parti et on aura d'autres sorts comme confringo de ce que je vois répulso on se peut être sympa pour repousser ça mais on a encore des talents qu'on n'a pas débloqué fin des sorts qu'on n'a pas débloqué donc on verra un peu par la suite j'ai gardé cinq points pour le moment on va rester comme ça et par la suite je pense qu'on augmentera au fur et à mesure de ce qu'on va découvrir soit au niveau des sorts puis la salle sur demande ça m'intrigue un peu ça m'intrigue quand même pas mal allez on va sortir d'ici on va tenter de récupérer le bouquin pour en savoir plus sur la quête principale donc là on a quitté la fameuse salle de la carte et ça nous remède et la salle de la carte je sais pas où à quoi pourrait bien me servir ce livre réveille au salle de la carte donc on aura un petit épée on va regarder où on est exactement sur le je ne sais pas on est dans le château de poudlard et tout en bas ok si on a besoin de cette épée on pourra aller carrément tout en bas allez on va continuer on va remonter les escaliers en tout cas au niveau du scénario pour moi je trouve que c'est vraiment pas mal ça nous met vraiment dans l'intrigue à 100% quoi mais avec les quêtes secondaires qu'on fait en parallèle et où on a quand même l'intrigue de savoir où on va et on n'est pas gêné de faire une quête secondaire sur le moment c'est vraiment cool pour moi je savoure vraiment cette aventure avec vous et j'espère que vous prenez un malin plaisir à regarder tout ça dites moi ce que vous pensez un peu du début du scénario sur voir les gars ici qu'est ce que vous en pensez en commentaire j'attends vos retours est ce que vous aimez bien un peu le côté intrigue suspense c'est vraiment sympa quoi là on doit récupérer le livre on va savoir que qu'est ce qui va nous dire le professeur racam donc ça nous donne envie de pousser un peu plus un peu plus ce niveau de l'histoire quoi aujourd'hui je mets des coups de réveilio pour être sûr que je zappe rien je suis revenu à boudlard je me demande quand reviendra le professeur fig je lui ai promis de ne pas négliger mes études pendant son absence j'imagine que j'ai de quoi m'occuper d'ici à ce qu'il revienne avec le livre on va faire attention au niveau de l'équipement ce que j'ai peur ce que je sais que ça se remplit vite j'ai pas énormément de place alors par exemple on a débloqué de nouveaux gants après rien de fameux il nous reste quatre emplacements ça va très très vite faut faire attention ou du 35 à relever le 18 par contre pas équiper sa équipe et on dirait sub 0 dans mortel combat choix qu'il amas comme ça ça fait bizarre on va l'enlever quand même parce que on va croire que je suis dans un jeu de combat ok level 18 on l'a pas encore ça ne serait tardé à 50 de défense quand même 50 défense c'est énorme et là qu'est ce qu'on a là une belle écharpe on a déjà équipé du 31 du 33 du 29 ok ok on va pouvoir vendre tout ça alors obligé dorsal non identifié alors ça on va le garder ce que je sais pas quoi ça sert pour le moment ouais il faut apparemment l'identifier mais comment on peut faire ça je pense qu'on va le découvrir un peu plus tard au action direct 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 on le chope on n'hésite pas les amis on le chope comme ça on l'aile rébellion vous devez apprendre répulso le sortilège d'expulsion il est très utile pour repousser les objets on va suivre la quête faut apprendre répulso apparemment c'est ce qu'ils nous aient demandé alors j'ai voulu activer avant qu'ils nous causent oui tout ça il ya beaucoup de quête les amis là on va commencer par celle là du coup on va aller peut-être dans l'onglet quête elle doit être affichée il y aura un cours de vol également devoir du professeur chat n'ont pas hésité on va la suivre et je pense que le bouquin va pouvoir retrouver moi dans ma salle de classe en cas pas trop obtenir et utiliser une position de concentration obtenir les potions maxima et et du russe et les tester simultanément ok aucune trajectoire pour cette quête réveille au qu'est ce qu'on a là on a des statuettes j'ai l'impression qu'on veut pas accéder à cette porte c'est dommage pas bien voulu à peut-être avec répulso on pourra peut-être casser cette porte fait que ça repousse alors il faut obtenir et utiliser une position de concentration alors comment je vais obtenir ça moi là je vois que c'est fermé pour cette serrure c'est fermé sur deux niveaux de jeu on pourra pas y accéder ok là c'est fermé aussi dis donc ça fait pas mal de portes fermées ou très très beau le dragon très très beau statut de dragon endormi ok ça s'est récupéré on va continuer à avancer un petit peu alors peut-être que pour obtenir et utiliser une position de concentration faudra peut-être que j'aille après ou la limite me tp carrément quoi pour récupérer ses fameuses potions réveille au j'en profite pour faire un petit coup de réveille au rien qu'avec derrière ouais c'est moi où j'ai entendu une page je sais pas si vous l'entendez j'entends très bien au casque en fait j'entends très bien au casque il ya les petites petites auras au niveau du son là les petits bruits qui permet aussi de d'identifier ces fameuses pages c'est vrai que c'est bien utile je sais pas il y en a un peu partout les amis voilà à mon avis se concentrer sur la quête 1 australie magic on peut faire tous les pays comme ça ok on continue on est où là il ya une page là fenêtre de l'histoire de la magie qui est le bel 18 ok bien donc ce qu'on va faire les amis alors là je vois qu'il faut obtenir utiliser une potion de concentration alors on n'a pas on a possédé et du russe ya pas de souci acheter la recette de potion de concentration à potions pipin donc je pense qu'on va aller devoir aller après au l'art directement pour pouvoir continuer sérieux de yowa là c'est fermé à clé réveille au on fait une petite visite quand même un peu guider voir s'il n'y a pas des petites choses aux alentours à récupérer notamment avec un petit lumos par exemple alors je voulais pas le mettre je me suis trompé ce n'est pas l'humos l'humos alors cet endroit on a une tête de lion avec une fenêtre et un pot enfin un vase avec des plantes où est ce que ça peut être alors je crois qu'en bas je n'ai rien vu de tel je vais rechequer au cas où non on va remonter alors du coup je me suis mis en mode discret discret mais c'était pas forcément le but ce n'est point par là je pense pas qu'il faut s'amuser à comment dire à sortir de la pièce ça doit être pas très loin voyons par là on dirait que le tableau il bouge par lui-même trop bien trop classe je sais pas où ça va être fois qu'on essaie de trouver ça un peu plus tard un tellement de choses à faire sur ce au voir les gars ici allez on va se concentrer sur les potions on a fait une petite visite tranquille ou donc il faut qu'on aille sur la carte de préau là pour acheter la fameuse potion de concentration dans les potions sont là et là on a une petite épée je pense qu'on devrait pas avoir de problème pour acheter ses potions non on a des sous on va en profiter pour vendre un peu les équipements que j'ai récupéré on va faire ça également quick 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 une petite coupe ça va être carré je vais en profiter qu'il ya un marchand dans cette pas la potion quoi on pourra y vendre directement on va avoir besoin d'aide justement on va vendre un peu de notre équipement juste avant de vendre je crois que je suis passé level 18 je vais pouvoir équiper les objets de level 18 tout simplement les grands c'est bon on a fait le tour a pas besoin de vendre on peut équiper ça les lunettes à on va les enlever ce que je n'aime pas le design un beau chapeau magnifique on va le garder je crois c'est tout ce qu'on avait level 18 après il me semble que le reste on va pouvoir le vendre sans souci il a juste cet objet là exceptionnel qu'on faudra comment je vois pour l'identifier je sais pas comment on fait et là j'ai juste la tenue là ok on va déjà vendre et après on va acheter la potion de concentration qu'il faut utiliser en même temps que puis je pour vous aujourd'hui ah déjà vendre mon petit père monsieur pipin très bien il est toujours bon de renouveler ses stocks on va juste garder l'objet que j'ai à identifier je me pose la question quand même à quoi ça sert alors la potion de concentration alors je pense qu'il faut qu'on apprenne la recette on a plein de recettes encore qu'on n'a pas appris là j'ai les sous je me dirais bien autant les acheter autant les acheter donc on va déjà commencer par la recette de concentration on va peut-être acheter les autres en tant qu'à faire on a les sous potion maxima allez on fait nos courses on en profite ok outil de combat ah non justement on va s'amuser ah on peut les acheter directement là de ce que je vois potion de concentration 500 c'est une sage décision merci bon je vais en acheter deux allez 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 et il nous fallait la potion d'érudus aussi on va les acheter on ferait vraiment le plein chez monsieur pipin on a fait de sacrées dépenses procède de... ok procède de potion d'invisibilité procède de potion maxima qu'on a débloqué ok donc là ils disent qu'il faut qu'on utilise simultanément obtenir et utiliser une potion de concentration ok ça pas de soucis obtenir les potions maxima et du russe et les tester simultanément bon on va tester la potion déjà de concentration qui est celle-ci donc si je relâche pendant il faudrait des langues de fond en jeu apparemment ok ça c'est bon et après ils disent obtenir les potions maxima et du russe et les tester alors et du russe elle est où donc là on a et du russe et la potion euh... attendez maxima je la vois pas la potion maxima j'en ai pas acheté attendez on va voir si on peut en acheter une auprès de pipin là j'ai un doute pour le coup est-ce qu'il y en avait ? sinon faut retourner euh... je suppose ouais est-ce que tu as une potion maxima ? oui c'est une sage décision merci et le reste on l'a acheté ok j'espère vous revoir très vite à bientôt donc là il faut qu'on les utilise euh... simultanément donc en même temps alors comment on peut faire ? je peux utiliser qu'une seule à la fois euh... donc potion maxima et du russe et du russe elle est où ? et du russe et du russe elle est là magnifique ok on est en pierre les amis carrément en pierre d'accord donc il y aura des petites combos à faire comme ça avec les potions ça peut être pas mal effectivement euh... du coup on va se tp de nouveau à Poudlègue pour assister au cours euh... j'ai perdu son nom le plus proche je pense que c'est là à moins qu'il y a un drapeau là ouais là ça me parait pas mal on va voyager par là et on va pouvoir euh... assister à son cours euh... pour apprendre le sort Repulso pendant la journée ah non c'est pas par là c'est par là qu'est-ce qu'il raconte ? hé hé vous pouvez avancer le temps en ouvrant la carte en appuyant sur R3 d'accord est-ce que là apparemment euh... en ouvrant la carte en appuyant sur R3 on va avancer le temps euh... attendez ici pour passer du jour à la nuit oui il y en a il fait jour et on est au cours ok nickel c'est pas le thé allez retournez à voir le professeur sharp par exemple il va nous apprendre il va nous apprendre le sort Repulso vous avancez sur vos devoirs quand il va agir on peut-être préparer des potions en attendant alors si on a les ingrédients bien entendu mais il m'en manque en potions maximum on peut hein donc permet d'accroître les dégâts infligés par les sortilèges et les personnes qui la boivent pendant une durée limitée allez on va préparer ça on revient tout à l'heure le temps que on fasse l'apprentissage du sort Repulso je crois que c'était ça Nouveau sort débloqué Alors Repulso on va l'utiliser alors attendez Projetez vos camarades contre les murs dans les couloirs essayez plutôt d'utiliser Repulso au travail je suis heureux de voir la détermination de voir du professeur sharp terminé on a appris le sort Repulso donc je pense que ça peut être utile dans diverses situations je ne sais pas encore quoi après je pensais à une porte qu'on avait vue tout en bas j'entends Glingling j'entends Glingling il y a peut-être un parchemin à découvrir attendez ouais sûr et certain que j'ai entendu Glingling yeah donc on récupère une nouvelle page donc Repulso peut être vraiment très utile pour pour apprendre enfin pour repousser les objets ça peut être pas mal on va en profiter pour faire des potions maximales le temps que j'ai les ingrédients il y a pas mal de bouquins qui volent Donc on a terminé cette quête Je pense qu'il y a encore de nombreuses quêtes A continuer Qu'est-ce qu'on a de beau encore A effectuer Donc là un cours de vol Assister au cours de vol Est-ce qu'on a d'autres quêtes secondaires A tout hasard non Ca c'est ce qu'on a terminé Après j'ai vu dans le hibou express Qu'il y avait d'autres quêtes On avait reçu des messages Mais je crois qu'on a déjà fait Tout ce qui est ces quêtes là Ouais Tout ça ça a été déjà effectué De toute façon ils nous mettent automatiquement Les quêtes Les quêtes ici Donc ce soit les principales ou les secondaires Et là il faudra qu'on assiste à un fameux Cours de vol Il n'y aurait que ça à suivre pour le moment On va déjà s'y préparer On va déjà s'y préparer Collection, on regardera ça un peu plus tard Inventaire aussi Les défis C'est vrai que les défis ça fait un petit moment Qu'on n'a pas regardé ce qu'il en est On n'est pas loin Vaincre d'image noire On est à 9 sur 10 Là 1 sur 5 pour les fongieux Encore du chemin à faire pour certains 13 sur 40 Ok 1 sur 10 2 sur 10 Il ne va pas falloir hésiter à faire des combats Les amis pour vraiment débloquer un maximum Tiens à terminer six quêtes annexes de relation Pour avoir cette récompense d'équipement Et bon on prend C'est pas le tigre Et là c'est le guide du sorcier qu'on a bien boosté apparemment Mais il manque encore des pages Récupérer 25 pages du guide du sorcier pour avoir cette apparence On va récupérer Et là on a encore du taf Ok Donc pas mal de petites choses qu'on a faites Au niveau des défis Ça avance doucement mais sûrement Et là 145 pour aller à la quête Rebellion A la quête principale Pour les cours de vol Donc on va y aller gentiment Tout doucement Tranquillement Je vais en profiter en même temps Faire des petits coups rébellion S'il n'y a pas des choses A récupérer Et du coup on va pas récupérer le livre de suite apparemment C'est pas prévu au programme Je pense qu'il faudrait qu'on aille voir quand même le professeur Fig Parce que je crois que c'est lui qui a le livre Si je dis pas de bêtises Mais c'est pas affiché Donc je pense qu'ils font esprit à mon avis De pas l'afficher pour le moment Il va falloir qu'on patiente un petit peu Après le voilà de cette partie là On devait déjà Bien explorer Un petit gling gling Un petit gling gling Ouh là Ouh là là Ouh les yeux Ok ok Donc les cours de vol Qui sont juste ici Où on pourra y accéder un peu plus tard Donc ce qu'on va faire les amis On va s'arrêter là pour cet épisode On a très bien tourné Donc on en a su un peu plus sur la salle de la carte Et en plus de ça On a appris le sort répulso Qui risque de nous être fort utile Pour la suite Donc j'étais très content de vous présenter Ce let's play sur Ogwar Legacy Ça fait vraiment plaisir Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne Et bien franchement N'hésitez pas Abonnez vous à la chaîne Activez la cloche Parce qu'il y aura quasiment des épisodes Quotidien sur Ogwar Legacy Et dès que j'aurai terminé ce let's play Bien entendu N'hésitez pas à me faire vos propositions en commentaire Tous les let's play qui vous intéresseraient Que je vous propose Que ce soit sur Sony PS4, PS5 Ou du côté Nintendo Notamment Nintendo Switch Je peux faire ce let's play Donc n'hésitez pas franchement Mais ce sera une fois qu'on aura terminé Ogwar Legacy Ici où on a de grandes choses à faire Donc abonnez-vous Activez la cloche Et moi en tout cas Je vous dis à très bientôt Pour des futurs épisodes Allez salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada